Je me demeurerai où tu es Et me tenir en ta présence Je veux m'approcher pour t'adorer Attire-moi jusqu'à Je me demeurerai où tu es Pour toujours en ta présence On est de moi là où tu es A l'école, on te dira que ce sont les empereurs et les rois qui remuent le monde Mais il ne faut pas le croire Le Christ a remué le monde Et c'est lui la seule remue le monde Qui s'est remué le coeur Ce matin Seigneur nous nous approchons de toi Viens nous visiter Seigneur Viens glorifier le nom de Jésus Nous ouvrons nos coeurs à ta parole Ta parole est la vérité Sanctifie-nous par ta parole Au nom de Jésus Et l'Assemblée acclame très fort le Seigneur Amen Amen Nous avons deux lectures à partager ce matin La première lecture se trouve dans les livres d'Apocalypse Nous allons lire dans les livres d'Apocalypse Le chapitre 3 Nous lirons du 7ème verset au 10ème verset Je lis au nom du Seigneur Église à l'ange de l'église qui est à Philadelphie Voici les messages de celui qui est saint Et qui dit la vérité Il tient la clé du roi David S'il ouvre personne ne peut fermer S'il ferme personne ne peut ouvrir Je connais tout ce que tu fais Regarde J'ai placé devant toi une porte ouverte Personne ne peut la fermer Je sais que tu n'as pas beaucoup de force Mais je suis content de toi parce que tu gardes ma parole Tu ne me trahis jamais Les gens de la communauté de Satan Dissent qu'ils sont juifs Mais en réalité ils ne les sont pas Ce sont des menteurs Et bien voici ce que je leur ferai Je le mettrai à genoux devant toi Et ils reconnaîtraient que je t'aime Je suis encore content de toi Parce que tu gardes fidèlement ma parole Moi aussi je prends l'engagement Je te garderai au moment des épreuves Oui quand les épreuves viendront Je te garderai La deuxième lecture Dans Jérémie chapitre 13 Nous lirons le verset 23 Je lis au nom du Seigneur Un noir peut-il changer sa peau Un léopard peut-il changer son pelage Et vous habitué au doute Pouvez-vous croire Pouvez-vous faire du bien Pouvez-vous vous ouvrir à Dieu Parole du Seigneur Quelqu'un acclame très fort Recueillons-nous autour de ce contexte s'il vous plaît Votre s'il vous plaît Parole de ce contexte s'il vous plaît Je vous remercie. Je vous remercie. Je t'aime de tout mon cœur, à ma terre, suis amoureux de toi, moi. Mon cœur ne bat que pour toi, mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur, à ma terre, suis amoureux de toi, moi. Et mon cœur ne bat que pour toi, mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de tout mon cœur. Jésus. 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 Je perds de tout mon cœur, à mon père, à mon père, suis amoureux de toi, roi, mon cœur ne bat pour toi, monsieur Jésus, je suis amoureux de toi, roi. Oui, je t'aime de tout mon cœur, à mon père, à mon père, suis amoureux de toi, roi, mon cœur ne bat pour toi, monsieur Jésus, je suis amoureux de toi, roi, mon cœur ne bat pour toi, monsieur Jésus, je suis amoureux de toi. Je t'aime de tout mon cœur, à mon père, suis amoureux de toi, roi. Je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Mon cœur ne bat pour toi, mon cœur ne bat pour toi, mon cœur ne bat pour toi, je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Mon cœur ne bat pour toi, mon cœur ne bat pour toi, mon cœur ne bat pour toi, j'ai besoin de quelqu'un. Frères et sœurs, les actes des apôtres nous disent que ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appellés des chrétiens. C'est dans le cœur battait pour Jésus. Chrétiens signifient ceux qui font partie de Jésus. Leur cœur n'est battait que pour Jésus. Ils étaient là où Jésus était. Ils s'asseyaient là où Jésus s'asseillait. Ils l'écoutaient. Ils payaient le prix. Ils faisaient l'effort pour le suivre. Ils travaillaient pour évangéliser. Ils ont su payer le prix. Ils ont su faire des sacrifices. La conversion est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est le provocateur de la foi. Il nous a donné une belle peau noire. Il nous a donné une belle peau noire. Mais le noir dont je parle ici Ce n'est pas le noir de la couleur. Les noirs dont je parle ici C'est quelque chose qui te colle à la peau. Quelque chose qui se colle à toi. Le pelage dont je parle ici Les gens ne croient pas Que quelque chose peut changer en toi. Il n'y a plus rien à espérer Il ne croit pas Que ça peut changer Il ne croit pas Que tu peux encore enfanter Les gens ne croient plus Il ne croit pas Que tu peux vivre le miracle Et noir peut-il changer sa peau Le léopard ne peut pas se débarrasser de ses tâches Il y a des tâches sur ta vie Des tâches dans ton histoire Dans ton parcours Il y a des choses qui se sont passées Peut-être que c'est ton cas Quand tu écoutes cette parole Il s'est passé des choses dans la famille Il s'est passé des choses dans ta jeunesse Il s'est passé des choses au travail Il s'est passé des choses Quand votre oncle est entré au pouvoir Ces choses se sont accolées à vous Ça vous suit Et pas ce qui vous poursuit Les gens ne croient pas Que tu peux encore vivre le miracle Les gens ne croient pas Que ta prière peut faire quelque chose Les gens ne croient pas Que ta confession de foi Peut faire quelque chose Frères et soeurs C'est vrai Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur Qui vivent le miracle Une chose de dire Seigneur, Seigneur Une autre chose de témoigner De la grandeur de Dieu Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur Qui entreront dans le royaume de Dieu Nous venons dans la maison de Dieu Pour l'adorer Pour le louer Parce que nous sommes en marche vers le ciel La vie de Dieu C'est une vie de puissance La vie de Dieu Ce n'est pas une vie de discours La vie de Dieu Quand les gens vous posent la question Où est ton Dieu Où est votre Dieu Imagine-toi Quelqu'un pose la question Jules Kibongé, où est ton Dieu J'ai beaucoup d'arguments Pour montrer que moi j'ai un Dieu Il m'a rencontré Il m'a saisi Il a cheminé avec moi Il m'a fait voir plein de grandes choses Je voulais vous dire frères et sœurs La foi ce n'est pas le discours Croire c'est vivre les œuvres de Dieu Alléluia Alléluia L'apôtre Paul nous dit Dans 1 Corinthiens chapitre 2 Le verset 1 à 5 La vie d'un homme Ne fonctionne pas seulement Par des moyens humains La vie d'un homme N'est pas seulement bénie Par des méthodes humaines La vie d'un homme Ne s'épanouit pas seulement Par des stratégies de la sagesse humaine L'apôtre Paul nous dit La vie d'un homme Peut être transformée Par la démonstration de l'Esprit de Dieu Quand l'onction se déverse sur toi Si Dieu te fait faveur Si l'intervention de Dieu descend sur toi Tu peux changer de vie Église Alléluia Quelques soient les obstacles Quelques soient les problèmes Peut être toi qui m'écoutes Tu es au bout du rouleau Tu es au bout du rouleau Tu te demandes Comment cela va se finir Tu te poses la question Comment je vais m'en sortir Tu ne dors pas Tu n'as que problème sur problème Tu n'as que insomnie sur insomnie Tu n'as qu'angoisse sur angoisse Tu n'as qu'inquiétude sur inquiétude Si c'est pour l'argent Est-ce que je gagnerais encore de l'argent Si c'est un poste que tu as perdu Est-ce que je retrouverais encore ce poste-là Quelque chose qui est là au fond de ton cœur Quand tu dors Elle est là Tu manges Elle est là Tu marches Elle est là J'aimerais te dire Même s'il n'y a pas de moyens humains Même s'il n'y a pas de méthode humaine Même s'il n'y a pas de stratégie humaine Je vous parle de la méthode de Dieu Des portes peuvent encore s'ouvrir Église Alléluia Des portes peuvent encore s'ouvrir Même si tu ne crois pas Oui Quand on est englouti par des problèmes Quand on est noyé dans les problèmes Quand on est dépassé dans les problèmes On ne croit plus On ne croit plus On ne voit plus des tunnels Même à ce niveau-là Je vais m'envoyer te dire Frères et sœurs Que des portes peuvent encore s'ouvrir Dans les livres d'Apocalypse Que nous venons de lire Après avoir écrit À l'ange d'Ephèse Écoutez-moi bien Chaque église a sa particularité Chaque église a son histoire Qui venait à l'Ethéa Vous devez connaître l'histoire d'Al'Ethéa Al'Ethéa était une poubelle Tu as enlevé la poubelle Il en a fait sa maison Comme la Bible le dit Ma maison sera une maison de prière et de guérison Si tu viens à l'Ethéa Tu dois être guéri de tes problèmes Si tu viens à l'Ethéa Le Seigneur te déchargera de tes fardeaux Si tu viens à l'Ethéa Tu recevras encore la paix du cœur Si tu viens à l'Ethéa Tu auras encore le goût de vivre Qu'est-ce qu'est l'église d'Ephèse ? C'est une église qui a perdu son premier amour Quand l'apôtre Paul écrit à l'Eglise d'Ephèse Il dit à l'Eglise d'Ephèse Retrouve le premier amour que tu as abandonné Il y a une autre église C'est l'église de Smyrne C'est une église qui a été exposée à la souffrance Une église exposée à la persécution A l'Ethéa, vous savez, nous devons prier pour d'autres églises aussi Dieu nous a donné la grâce Dès le début de notre ministère Nous avons acheté un lieu de culte Mais il y a des églises Qui n'ont pas de lieu de culte Ils sont persécutés Ils sont troublés A cause du loyer Ils sont toujours en déplacement Ils souffrent Chaque jour le pasteur souffre Il se demande de mesjurer où L'église de Smyrne Était exposée à la souffrance A la persécution Si vous connaissez une église comme ça Priez pour cette église là Et j'aimerais dire à tous les pasteurs Qui se débat pour trouver un lieu de culte Qui se débat pour trouver un lieu de culte J'aimerais leur dire Que des portes vont encore s'ouvrir Si Dieu nous a donné les capacités D'acheter un lieu de culte Dieu donnera aussi des capacités A d'autres pasteurs Dans le passé Les occidentaux Venaient avec l'argent Ils achetaient des liens de culte Qu'ils nous laissaient Ils construisaient pour nous L'état est arrivé Ce n'est plus l'occident Qui va construire des cultes Vous construirez vous aussi L'église est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu C'est encore possible Que la porte s'ouvre encore Il y a l'église de Pergam C'est une église qui a été menacée Par de faux enseignements Il y a des gens qui appartiennent Il y a des églises On enseigne de faux enseignements La fausse doctrine Je prie pour que Dieu vous donne le discernement Quelle que soit la puissance du pasteur Quelle que soit ce que le pasteur est Vous devez toujours Chercher à savoir Qu'est-ce que c'est qui le dit Est conciliable avec son témoignage L'église de Pergam C'est une église qui vivait sous les faux enseignements D'une part il y a des enseignements Les enseignements Qu'ils doivent aller de pair avec les témoignages Église alléluia Si les témoignages Ne marchent pas avec ce qu'il dit Il y a des faux enseignements La fausse doctrine Beaucoup d'églises Beaucoup de chrétiens Sont victimes de faux enseignements Victimes de la fausse doctrine Écoutez-moi frère Qu'est-ce qu'une église ? Une église C'est le lieu Où la parole de Dieu Est correctement prêchée Une église Ne peut pas cacher la vérité Une église Qu'est-ce qu'est l'église ? Une église C'est le lieu Où les sacrements Sont correctement administrés Nous Nous avons deux sacrements Le baptême Et la sainte scène Il y a des gens Qui vont dans les églises Qui ne sont pas baptisés Ça ne les inquiète pas Ils sont tranquilles Dans les églises Parce que personne ne peut leur dire la vérité Des années et des années Ils sont dans l'église Ils oublient Quand Jésus est venu sur cette terre Il est allé se présenter C'est Jean-Baptiste Il a dit à Jean-Baptiste Baptise-moi Église Alléluia Amen Alléluia Jean-Baptiste a eu peur Il voulait refuser Jésus lui a dit Si tu parles de la foi Et si tu fais l'oeuvre de ce Dieu Que moi je viens Représenter Je dois passer par là Regardez frère Jésus est passé par le baptême Il y a des gens Qui sont dans des églises Qui ne s'inquiètent pas du baptême Pire encore Pas seulement le baptême Ils ne prennent pas la sainte sainte Ils ne viennent pas la table du Seigneur Ce sont des gens Ce qui les intéresse C'est la bénédiction La bénédiction Mais ce qui fait la force du chrétien Qu'est-ce qui fait la force du chrétien C'est la méditation de la parole de Dieu C'est l'action du Saint-Esprit C'est le témoignage chrétien Or le baptême Et la sainte sain S'inscrivent dans le témoignage du chrétien Parce que je crois Le pasteur baptise moi Alléluia Avant que je puisse partir en Europe Une maman est venue me voir Elle m'a dit Pasteur Maintenant Je suis convaincu Que je peux demander mon baptême Alléluia Je sens maintenant l'évangile au fond de mon coeur Baptise moi pasteur Je lui ai dit je voyage Quand je reviendrai Je vais te baptiser Quand je suis rentré Je l'ai pris Elle avec sa soeur Avec les chauffeurs de leur fils Nous sommes allés à la rivière Ndjili Je l'ai baptisé Je sentis l'Esprit du Seigneur descendre sur cette femme là Il allait rester quelques cinq minutes À côté il y avait des badauds Il y avait des badauds à côté Les badauds ce sont ces jeunes gens que vous appelez Qui n'ont pas du travail Qui vont se laver comme ça dans la rivière Ils étaient là Quand je baptisais cette maman Quand elle est sortie Elle est restée calme Elle priait J'ai vécu une merveilleuse expérience Quand nous sommes sortis de l'eau Ces badauds là commençaient à témoigner Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi Seigneur Que ma vie soit une fleur Alléluia Un parfum pour toi Seigneur Alléluia Si ta vie est un parfum Parfum de bonne hauteur Les gens te suivront Église Alléluia Amen Si ta vie est un parfum Parfum de bonne hauteur Les gens te suivront L'église de Pergam Menacée de fausses enseignements Il y avait aussi l'église de Tiatir Une église menacée par de fausses prophéties Il y a des gens Qui vivent avec des fausses prophéties Dans leur vie La Bible est claire Si un prophète dit quelque chose Après quelque temps La chose ne s'accomplit pas C'est un faux prophète Il a parlé selon sa folie Kinshasa est rempli de faux prophètes Je ne sais pas quelle profession On a prononcé sur toi La vraie prophétie que je vais te donner ce matin Croise au Seigneur Jésus Christ Et tu seras sauvé Si tu crois Tu seras sauvé Église Alléluia Alléluia Si on te prophétise sur l'argent Il y a des païens qui gagnent l'argent Mais qui meurent dans leur péché Si on te prophétise sur le voyage Il y a des païens qui voyagent Il y a des païens qui voyagent Mocant du nom de Dieu Mais j'aimerais te dire Quiconque croit au Seigneur Jésus Christ Il sera sauvé Et la pôtre Paul dit Croise au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille Église Alléluia Amen A côté de l'église de Tiatir Il y a l'église de Tiatir Il y a l'église de Sardes Une église morte Mais qui fait semblant de vivre En d'autres termes Une église mort vivante Il y a des chrétiens frères et sœurs Vous les voyez comme s'ils prient Non, ils sont morts Ils sont morts Écoutez bien Il y a une demande céleste Il y a une demande céleste Dieu cherche des vrais adorateurs Les vrais adorateurs Qu'il adore en esprit et en vérité L'église, est-ce que quelqu'un Ecoute la parole de Dieu ? Ceux qui prient dans la vérité Quand nous étions des enfants Quand on grandissait On allait à l'église Même si le pasteur n'est pas là Tu entres à l'église Tu te mets à prier Tu pries Mais aujourd'hui Pour que les gens aillent à l'église Il faut qu'on cite le nom d'un certain pasteur Ce n'est plus Jésus qui attire les gens Ce sont les hommes qui attirent les gens Mais comme les gens aiment beaucoup argumenter Ils diront mais Jésus est monté sur l'anon L'orateur est comme l'anon Ce qui me choque c'est quoi ? Quand on appelle tel orateur Les gens sont pleins Quand on appelle un autre orateur Les gens ne répondent pas Mais je me pose la question Pour l'orateur où il y a des gens sont pleins Donc Dieu est efficace dans cet orateur là Pour l'orateur où il n'y a pas des gens Est-ce que tu peux dire que Dieu n'est pas avec cet homme là ? Un chrétien ne suit pas l'influence d'un homme Le chrétien suit l'influence du nom de Jésus Christ Je ne viens pas à l'église Parce que tel va prêcher Je viens à l'église Parce que je viens rencontrer l'éternel Dieu des armées Quelqu'un a dit Amen Une église qui paraît vivante mais morte Écrit à l'église Philadelphie L'église de Philadelphie L'église de Philadelphie Signifie l'église des frères Frères et sœurs Patissons une église des frères Une véritable communauté Où nous sommes capables De nous soutenir les uns les autres Où nous sommes capables De prier les uns pour les autres Si nous nous bâtissons par l'église du Seigneur L'église des frères L'église sera une caverne de folleur C'est pourquoi vous voyez Les diables entrent même dans l'église Il y a des empoisonnements dans des églises Comment faire ça ? Les gens qui disent qu'ils sont chrétiens Les gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu Quelqu'un prépare du poisson Pour aller tuer un serviteur de Dieu L'église, alléluia Alléluia Comment expliquer cela ? Il se dit je suis chrétien Je suis chrétienne Mais il prend du poisson Pour aller tuer quelqu'un C'est l'oeuvre de Jida Tous les jours j'étais avec toi Tu choisis de m'éliminer par un acte de tendresse C'est pourquoi je voudrais que les autres frères et soeurs Quand vous priez Priez dans la vérité Quand l'ennemi viendra Pour te détruire Dieu te protégera Dieu te protégera Dieu te protégera Laissez-moi chanter une chanson Je sens mon coeur me demander de chanter quelque chose Quand je marche Dans la vallée de l'ombre de la mort Quand tu marches au milieu des ennemis Quand tu es au milieu des problèmes Quand tu es englouti par des difficultés N'ayes pas peur Des portes vont encore s'ouvrir dans ta vie Quand tu marches au milieu des ennemis Alléluia Alléluia Oh merci Seigneur La 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 Alléluia Quand tu es là Quand j'ai traversé la vallée La vallée de souffrance Je ne crains aucun danger Quand tu es là Je n'ai pas de crainte Le monde peut tabler Dieu est pour moi L'espérance, ma force Je n'ai pas de crainte Le monde peut tabler Dieu est pour moi L'espérance, ma force Est-ce qu'il y a quelque part de nos seigneurs des acclamations royales ? Alléluia L'espérance, ma force Dieu est pour moi Dieu est pour moi Dieu est pour moi L'espérance, ma force Dieu est pour moi Dieu est pour moi Je ne crois… Dieu est pour moi Tu es là, oh Seigneur, oh Seigneur, tu es là, oh Jésus, je ne crains aucun danger, car tu es là, tu es là, oh Seigneur, tu es là, oh Jésus. Je ne crains aucun danger, car tu es là, car tu es là, oh Seigneur, tu es là, oh Seigneur, tu es là, oh Seigneur, tu es là, oh Frères et sœurs, voici cette chose. Pour chaque chrétien, tu veux que les portes s'ouvrent, la première chose, reconnais mon frère, ma sœur, que tu peux traverser un moment de faiblesse. C'est normal. Tout enfant de Dieu peut traverser la vallée de l'ombre de la mort. Les gens confondent souvent la faiblesse avec la médiocrité. Tu peux connaître un moment de faiblesse. Tu peux connaître un moment de crise. Tu peux connaître un moment de maladie. Tu peux connaître un moment de tribulation. C'est normal. Tout chrétien doit savoir qu'il peut connaître des moments difficiles. Nous avons vu la vie de Pierre. Pierre est en train de faire naufrage. En train de couler. Pierre est en train d'affronter des difficultés. Pierre est en train de dormir. Pierre sombré dans la violence. Pierre est en train d'esquiver Jésus. Allant jusqu'à nier Jésus. Jésus vient regarder Pierre. Pierre, tu dors. J'aimerais te dire, frères et sœurs. Tu es en train de dormir. Réveille-toi dans la prière. Cherche la face de Dieu. Les portes vont encore s'ouvrir. Qu'elle t'a dit amène bien. La deuxième chose que chaque enfant de Dieu doit savoir dans la vie de tout un chacun il faut garder la fidélité à la parole de Dieu. Quelles que soient tes épreuves quelles que soient les difficultés rester fidèle à la parole de Dieu. Dieu honore sa parole. Frère, ça ne va pas. Tu es entouré des ennemis. Tu es entouré des problèmes. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu écoutes cette parole. Reste fidèle à Dieu. Le Dieu dont je te prêche qu'il finira par t'ouvrir les portes. Église, alléluia. Alléluia. Si je vous prêche l'évangile c'est parce que j'ai vu quelles que soient les difficultés rester fidèle à Dieu. Fidélité à Dieu C'est Job. Qu'est-ce que Job dit ? Quand il a tout perdu Job a dit quoi ? C'est Dieu qui m'a donné ce qui a pris cela. Voici la fidélité. Il n'a pas rénié Dieu. Il est resté fidèle. Chez homme, reste fidèle à Dieu. Chez fille, reste fidèle à Dieu. Papa, reste fidèle à Dieu. Même si tu as perdu un poste, même si tu as perdu un mari, même si tu as perdu une femme, même si tu as perdu de l'argent, même si les ennemis s'élèvent contre toi, même si tu n'enfantes pas encore, Fidélité à Dieu. Quelqu'un a dit Amen ? Troisième chose, chaque chrétien doit savoir qu'au milieu de difficultés, au milieu des épreuves, on peut trahir Dieu. la trahison. Nous sommes à une époque de trahison. Je ne cesserai de vous dire, moi je suis pasteur. Je ne suis pas politicien. Les gouvernants trahissent le peuple. Si nous avons vraiment des vrais gouvernants, ils devraient se poser cette question. Quelle est la richesse dont dispose notre pays ? Est-ce que tout peuple congolais bénéficie de cette richesse-là ? Il y a de la trahison dans la gouvernance de ce pays. Posez la question aux économistes. Je vous le dis frère, du bon de la chair, s'il n'y a plus de trahison dans ce pays, ces pays, les dirigeants de ces pays, ils peuvent être capables de donner à chaque Congolais écoutez-moi bien. Les gouvernants de ces pays, s'ils arrêtent la trahison, ils peuvent donner à chaque Congolais qui a 18 ans à la fin de chaque mois, 150 dollars. Posez la question aux économistes. Je ne le dis pas par vaine ou gloire. Les pays à l'or, les pays à les diamants, les pays à la forêt, les pays à toutes sortes de richesses, s'il n'y a pas de trahison, chaque Congolais qui ne travaille pas, il ne peut aller à la banque, il ne touche le minimum pour survivre. Pourquoi ça ne se fait pas ? Il y a la trahison. Les gouvernants trahissent leur peuple. Mais aussi les chrétiens. La plupart de ceux qui gouvernent, la plupart de ceux qui sont au poste, ils s'appellent chrétiens. Parce que nous sommes dans un pays à 98% de chrétiens. la trahison. Jésus a dit à Pierre, tu vas me trahir. Frère, est-ce que tu ne trahis pas le Seigneur ? Non-gouvernant. Moi, je suis pasteur. Non-gouvernant. Je parle à nos dirigeants. Il est possible dans ces pays si on arrête la trahison. On arrête la corruption. On se remet sur la route. L'honneur reviendra encore. Les portes s'ouvriront encore. Quelqu'un a dit Amen ? Quatrième chose. Chaque chrétien doit apprendre la persévérance. Frères et sœurs, croire, c'est résister. Résister à tout ce qui peut détruire votre foi. Résister à tout ce qui peut vous éloigner de Dieu. Résister à tout ce qui peut détruire la vie de prière en vous. Résister au diable. Il fuira loin de vous. Quand tu crois à Jésus, tu dois résister. Résister aux forces du mal. Cinquième principe. Les chrétiens ont reçu la promesse et la puissance. Écoutez. L'église de Philadelphie. Si vous lisez les caractéristiques de cette église. Cette église est en apparence faible. Mais c'est une église qui était pleine de puissance. Les gens qui te regardent aujourd'hui, ils pensent que tu es faible. Tu n'as rien. Mais je voudrais te dire, si il y a quelque chose, quelqu'un a dit amène bien, les gens qui te regardent aujourd'hui, ils croient que tu n'as rien. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je te dis ceci de la part du Seigneur. Si il y a quelque chose, Dieu t'ouvrira encore des porteurs. Sixième principe. Quand les problèmes s'accumulent, quand les difficultés s'accumulent, il faut savoir attendre l'intervention de Dieu. Ne soyez pas agités. Païens ou chrétiens, nous connaissons tous des problèmes. La différence c'est quoi? Les chrétiens obéissent à la parole de Dieu. Le Seigneur dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Tu es fatigué par des problèmes. Tu es accablé par des soucis. Il y a des problèmes qui te dépassent. Il faut savoir attendre l'intervention des dieux. Regardez dans la Bible. Une femme a attendu 12 ans pour guérir du sang qui coulait. 12 ans Il a attendu la guérison toujours dans les évangiles un homme a attendu 38 ans à la piscine de Bethesda. Il a attendu 38 ans jusqu'à le jour où Jésus s'est présenté. Je vais le dire à quelqu'un qui écoute cette parole Jésus se présentera aussi à ta vie. Les portes s'ouvriront encore. Quelqu'un a dit Amen. Enfin septième et dernier principe. Il faut croire au changement. Il faut croire que le changement arrivera. Ce matin je te donne cette parole de foi. Seule cela dans ton coeur. Crois que des portes vont encore s'ouvrir. Dieu te fera grâce. Dieu t'enverra son intervention. Mais comment tu attendras cela? Attendez cela dans la paix. Dans la confiance. Et non dans l'agitation. Si tu as écouté la parole de Dieu en point de la mettre en pratique. Que le Seigneur te bénisse. Jésus a été provocateur dans toutes les directions. Ni révolutionnaire politique, ni réactionnaire, ni asset, ni monde. Il a radicalisé l'existence humaine en mettant à sa base la cause des dieux. Je veux demeurer où tu es et me tenir en ta présence. Je veux m'approcher pour t'adorer à dire pour moi jusqu'à toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es ma force et mon chant. Tu m'as fait plaire, disparaître, tu es ma force en tout temps. Je veux demeurer où tu es. Sous-titrage Sous-titrage